Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est dans la Chine des Tangues que nous entraîne cet après-midi. Franck Ferrand, bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous propose de faire connaissance avec la seule femme qui, au long de 24 dynasties parmi plus de 200 empereurs, ait jamais régné sur l'Empire du milieu. Et votre invité est Bernard Brisé, auteur chez Perrin des 30 empereurs qui ont fait la Chine. Oui, Bernard Brisé nous apporte une brassée, un bouquet de figures méconnues en Occident, de quoi nourrir au cœur de l'histoire pour des années. Et quant à Lorena Martin, en fin d'émission, elle nous fera visiter les fameuses grottes de Longmen dans la province du Hénan. Et oui, et moi je vous raconterai les origines de la bande dessinée. D'ailleurs, on peut dire que notre récit d'aujourd'hui est imagé comme une bande dessinée. Fermez les yeux si vous n'êtes pas au volant, je dis toujours ça, mais on ne sait jamais quand même. Sentez ces parfums envoûtants, cet encens brûlé dans les temples. L'arôme des fleurs de Magnolia, la brume, une brume agréable. Écoutez, les cithares, les tambours, les gongs qui résonnent dans la ville, avec ces couleurs tellement spécifiques, ce jaune notamment qui domine la ville, ces pagodes de bois et cette harmonie. Nous sommes au milieu du 7e siècle, à l'extrémité de la route de la soie, au large des montagnes, des fleuves et des campagnes chinoises. Derrière les hautes murailles de Luoyang, sur un ciel qu'il faut imaginer à cette heure-ci rouge flamboyant, se détachent les contours du palais impérial. Et si vous passez le portail, portail en bois richement sculpté bien sûr, à travers les épaisses enceintes de terre, vous découvrez une atmosphère un peu irréelle, dans un clair-obscur envoûtant, bienvenue à la cour de Chine, au milieu de riches ornements, dans une ambiance soyeuse, poudrée, déambule des gardes impériaux, les eunuques, les servantes, au teint de lait, en tunique de soie finement brodée, parfaitement coiffée, maquillée, au milieu des porcelaines, des soirées, des rouleaux au pain, et vous savez, avec ces extraordinaires calligraphies qui font la splendeur de la Chine, décorées de fleurs de lotus et de caractères étranges, tout paraît absolument calme. Nous sommes dans l'harmonie, tout est serein. Or, au cœur du palais, l'impératrice Wu Zetian fait trembler la Chine. Il faut l'imaginer, elle aussi, dans sa somptueuse et très longue robe de soie qui lui tombe un peu partout autour d'elle, vous savez, avec ses yeux en amande, ses sourcils fins, sa chevelure noire, parée de perles et de diamants. Elle est d'une beauté captivante, mais une beauté qui, si l'on en croit la réputation de cette dame, n'a d'égal que sa cruauté. Derrière le maquillage parfait, se dissimule ce que nous aurions tendance à voir, nous, comme une meurtrière. Wu Zetian, la seule, l'unique femme empereur que la Chine n'est jamais connue, Wu Zetian fait couler le sang à travers le pays comme une rivière sombre qui irriguerait les campagnes et viendrait terroriser les populations les plus lointaines. Assassinats, égorgements, trahisons de toutes sortes, avec des fantômes, avec du sexe, autant de mots qui jalonnent la vie de cette impératrice. Une vie si étonnante, si extraordinaire, nous dit Bernard Briset, que la réalité dépasse la fiction. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de Wu Zetian, c'est le cas, elle est une sorte de Macbeth à la chinoise, si vous voulez, on va y venir d'ailleurs. Dès son plus jeune âge, elle ressemble à une héroïne de théâtre. Vous savez, lorsqu'elle naît, elle naît en 624 de notre ère. Elle naît dans un milieu incroyablement modeste pour le destin qui sera le sien. Elle naît dans le Shandong. Elle ne s'appelle pas encore Wu Zetian, mais Wu Zao. Son père est commandant de garnison. Elle va grandir dans cette région montagneuse du Sichuan, au bord du long fleuve Yangdijang, qui coule à travers les sommets enneigés, à travers les moraines, les glaciers. Et au bord du fleuve, il faut l'imaginer, cette belle Wu, qui avec déjà un tempérament de feu, dresse les chevaux. Très vite, elle est remarquée, et quand je dis très vite, elle est adolescente, elle est remarquée non seulement pour sa beauté, vous l'aurez compris, mais aussi pour la finesse de son esprit, pour sa culture, pour cette intelligence pénétrante qui radie d'elle littéralement, et qu'elle met au service d'une ambition assez démesurée, une soif d'élévation qui la dévore. À 14 ans, elle est placée dans le harem de l'empereur Taizong. C'est le gynécé impérial où vouivent des centaines de femmes, toutes en rivalité pour espérer un jour porter l'enfant du souverain, parce que c'est ça le but de toutes ces femmes. Et au sein du harem, un certain nombre de servantes sont chargées de repérer les femmes qui pourraient être les plus aptes à enfanter. Lorsqu'une femme est choisie pour passer une nuit avec l'empereur, elle est soigneusement lavée, préparée, mais aussi fouillée par un eunuque pour vérifier qu'elle ne dissimulerait aucune arme, aucun poison. Évidemment, ce serait le moyen facile pour tuer l'empereur. La jeune vous est entrée en qualité de kéren, nous dit Bernard Brisé. Autrement dit, elle est une concubine de cinquième catégorie. Disons les choses, elle entre au harem par le bas de l'échelle et pour être clair, elle a très peu de chances d'être un jour sélectionnée parmi les favorites de l'empereur, malgré sa grâce, malgré sa beauté. Les années passent et c'est vrai que pour elle, pour l'instant, elle est toujours en marge. Rien ne se passe pour vous. Or, en l'an 649, elle a maintenant 25 ans, la chance vient frapper à sa porte de lac. Cette année-là, l'empereur vient de mourir et comme l'exige la tradition, les concubines doivent se retirer dans un monastère pour pleurer le défunt souverain. Leurs têtes sont rasées, les jeunes femmes troquent leur robe de soie pour des tuniques de drap blanc, le blanc couleur de deuil à la cour. Or, le nouvel empereur va venir rendre visite aux jeunes femmes dans leur monastère. Le jeune Gao Zong a seulement 22 ans. Il faut imaginer une sorte d'adolescent avec des traits délicats, une fine moustache, des yeux noirs magnifiques. Son regard croise celui de la belle Wu et le nouvel empereur tombe sous le charme. L'empereur Gao Zong dispose déjà d'un harem important. Par ailleurs, il est marié à l'impératrice Wang. Or, deux circonstances vont se révéler incroyablement bénéfiques pour Wu. C'est comme ça, c'est ça finalement les grandes destinées. D'abord, l'impératrice Wang est stérile. Imaginez pour elle le drame de ne pas pouvoir donner d'héritier à l'empereur. Et puis, par ailleurs, elle est maladivement jalouse de la deuxième épouse de l'empereur, Xiao, qui elle n'est pas stérile. Et elle redoute que Xiao ne lui dérobe son titre d'impératrice. Alors, que fait l'impératrice Wang pour essayer de se débarrasser de celle qu'elle considère comme son principal danger, comme son principal ennemi ? Eh bien, elle fait venir auprès de l'empereur la plus belle de celle qu'elle a pu trouver. Donc, la fameuse Wu pourrait vincer la seconde épouse. Et comme Wu vient d'un échelon, d'un grade très peu élevé, finalement, on se dit qu'on n'a pas grand-chose à craindre d'elle. Le stratagime, dans un premier temps, va fonctionner. Wu, dont les cheveux ont repoussé entre-temps, va fasciner l'empereur qui devient fou d'elle. Seulement, le plan échafaudé par l'impératrice va très vite dépasser les intentions de son instigatrice. Wu profite immédiatement de sa nouvelle position pour s'attirer toutes les faveurs de la cour impériale en offrant des cadeaux aux servantes, aux eunuques, elle nous des amitiés. Elle est extrêmement entreprenante, efficace. Vous savez, ces gens qui sont dévorés d'ambition et qui, du coup, deviennent extrêmement efficaces et discrètement, progressivement, en masquant la ruse et l'ambition derrière une espèce d'humilité de surface, derrière des yeux baissés, une voix douce et suave, sans bruit, Wu tisse sa toile. Elle est tapie dans son coin, prête à frapper comme l'araignée silencieuse et secrètement, déjà, elle a bien l'intention de gravir un jour les marches du trône et pour cela, il lui faudrait frapper fort. L'idéal, ce serait qu'elle donne un fils à l'empereur. Or, justement, voilà qu'elle est enceinte. Vous imaginez les espoirs de cette jeune femme et elle accouche d'un enfant impérial mais immense déception d'une fille. Wu maudit le ciel, il va donc falloir attendre de tomber de nouveau enceinte et prier encore que ce soit un garçon. À moins que. Tout à coup, une idée s'est fait jour dans son esprit, idée que nous appellerions machiavélique. Son visage s'illumine d'un sourire glaçant. Elle pourrait, se dit-elle, tourner à son avantage le fait d'avoir eu une fille. Pour ça, il faudrait se débrouiller assez bien. Un soir, elle fait bien attention que tout le monde ait repéré la visite de l'impératrice Wang qui est venue voir le nouveau-né. Elle se glisse dans la pièce où dort l'enfant et juste après que l'impératrice est partie, elle s'avance vers le berceau. La petite fille dort et Wu en serre le cou de l'enfant. Elle met ses mains autour de ce bébé et elle serre jusqu'à ce que le bébé soit inanimé. Elle prend soin de laisser des traces de doigts sur le cou, des doigts de femme, n'est-ce pas ? Avec les ongles comme on les porte à la cour de Chine et plus tard, elle va chercher l'empereur pour qu'ils aillent ensemble voir l'enfant, pour lui montrer le bel enfant. Et en se penchant sur le berceau, Wu a l'air complètement révulsé, elle éclate en sanglots, elle pleure à chaudes larmes, elle gémit, elle hurle, mais qui a tué son enfant ? Qui a osé faire cela ? Ça ne peut être que l'impératrice Wang, c'est elle la dernière à avoir quitté la pièce. L'empereur est complètement décontenancé et comme c'est un homme crédule, il y croit bien sûr, il bout de colère contre celle qui est encore sa femme qui ne va pas l'être longtemps puisque aussitôt il répudie l'impératrice. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie aussi fascinante qu'effrayante de l'impératrice chinoise Wu Zetian. Elle est la seule et unique empereur femme que la Chine n'ait jamais connue. Alors pour l'instant, on vient de le voir avec vous, Wu a réussi à charmer le faible empereur Guizong. Elle est prête à tout pour lui ravir son pouvoir, même à tuer son propre enfant. Alors nous sommes au 7e siècle, juste avant de reprendre la vie de Wu Zetian, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle dynastie appartient l'empereur Guizong ? La dynastie des Tang entre les Sui et les Song. Une période d'apogée, on peut dire, pour la Chine. Tous les amateurs d'art chinois le savent notamment. Pensez aux grands chevaux Tang, là, c'est absolument somptueux. Ça fait suite à l'ancienne dynastie des Han et à ses suites. Et c'est une période d'unification de la Chine. Les Tang vont donner au pays sa puissance, sa prospérité, son rayonnement, avec des expansions vers l'ouest, des contacts avec la Perse notamment, avec l'islam naissant, dynastie également marquée par un renouvellement de l'art. C'est assez extraordinaire ce qui s'est fait à cette époque. Les céramiques trois couleurs, les merveilleux verts soufflés, les rouleaux peints qui atteignent pour la première fois la perfection, nous dit Daniel Elisayef. D'autres évoqueront la place pérééminente prise alors par le bouddhisme qui prend en Chine une couleur si originale. Et c'est vrai que, vous voyez à quel point c'est un creuset vraiment de la civilisation chinoise. Et dans ce nouveau rayonnement, l'impératrice Wu Zetian va avoir son rôle à jouer, son importance pour le moment. Elle veut être, si j'ose dire, impératrice à la place de l'impératrice, la ci-devant régnante, bien que répudiée, reste pour elle une menace. Et c'est pour ça qu'elle ne va pas hésiter, notre Wu Zetian, à l'accuser, ainsi que la deuxième épouse de l'empereur, Xiaoh, d'ailleurs, à les accuser l'une et l'autre de sorcellerie. Et l'empereur une fois de plus dans la combine. Il est effrayé par les espèces d'histoires de magie noire que lui racontent Wu. Il va faire emprisonner les deux jeunes femmes sans se douter de leur innocence. Et il nomme donc Wu impératrice. On est là en 655. Wu vient de recevoir la consécration suprême. Inutile de vous dire qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle n'est qu'en chemin de son point de vue. Un jour, l'empereur rend visite à ses deux anciennes épouses dans leur prison. Et lorsque Wu l'apprend, elle ordonne qu'on fouette les deux femmes jusqu'au sang puis elle aurait demandé qu'on leur coupe les mains et les pieds et qu'on les jette dans une cuve de vin. Il faut imaginer la scène. Madame Wu penchée sur les victimes qui ne perdraient rien de leur agonie. Ces femmes en train de perdre leur sang dans le vin. Désormais, au palais impérial, chacun sait qu'il ne va pas falloir contrarier l'impératrice. Tout le monde a compris que si jamais on sort un peu du rang, la sentence peut tomber comme la foudre. et tout le monde se demande si l'empereur va un jour réagir. Mais Gao Zong est faible, que voulez-vous ? Même lui désormais craint l'impératrice. Il craint cette Wu qui entend bien tirer profit de la faiblesse de son époux pour reprendre l'avantage. Elle ne perd pas une miette de ce qui se dit, de ce qui se décide au sommet de l'État. Tandis que l'empereur tient ses audiences, nous dit le vieux livre des Tangues que cite Bernard Briset. « L'impératrice y assiste derrière un rideau. Il n'y a aucun sujet d'État, grand ou petit, qui ne parvienne à ses oreilles. Tout le pouvoir sous le ciel est en elle. Rétrogradations ou promotions, vie ou mort, récompenses ou punitions, à la cour et dans le pays, on les appelle les deux sages. » Et Wu se considère un peu, si vous voulez, en effet, comme non seulement la deuxième partie du pouvoir, mais l'ombre, le double féminin de Gao Zong. L'empereur est appelé fils du ciel. Eh bien, elle sera impératrice céleste. Les nuits de Wu Zetian sont de plus en plus cauchemardesques parce que, évidemment, quand on commet le mal, n'est-ce pas, elle est hantée par des images terrifiantes. Elle revoit dans ses rêves les chairs qu'elle a elle-même faites ensanglantées, celles des deux anciennes épouses de l'empereur Gao Zong. Comme si elle revenait pour se venger. Vous voyez qu'on est un peu dans Macbeth, là. L'impératrice tremble, les fantômes de ses victimes ne la quittent plus et pour essayer de se libérer de ce qu'elle considère comme des spectres qui sont entravants pour elle, elle va pratiquer toutes sortes de rituels magiques, etc. On imagine les fumigations et tout ça. C'est un pittoresque formidable. Et rapidement, Wu parvient à donner à l'empereur quatre enfants qui, cette fois, seront quatre fils, donc de potentiels héritiers. Pourtant, l'aîné meurt bientôt empoisonné. certains ont été jusqu'à se demander si ce n'était pas sa mère et d'autant plus que quelques années plus tard, le deuxième fils se voit envoyé au Sichuan et se suicide du ton. Quand même, tout ça paraît bizarre, surtout lorsqu'on sait que Wu Zitian adore son troisième fils qui lui s'appelle Zhong Zhong auprès du peuple chinois qui ignore évidemment toutes les intrigues de cour. L'impératrice est adulée, elle est aimée comme celle qui est la... Elle est le sauveur, si vous voulez, elle est respectée, le peuple admire non seulement sa beauté, sa majesté, mais sa prestance, sa sagesse et cette jeune femme organise toutes sortes de visites pour se montrer à ses sujets, se faire aimer d'eux. Elle est donc populaire, des rumeurs certes commencent à circuler sur son compte et notamment, on dit qu'elle serait très portée sur les choses de l'amour, pour ne pas dire de l'amour physique. Certains disent qu'elle est nymphomane et vous, dit-on, ce serait constitué une sorte de harem de jeunes hommes. Après tout, les empereurs ont bien des harems de femmes. Pourquoi pas ? Ça vous plaît cette idée tout de suite ? Elle aurait même un favori, le beau et vigoureux Feng qui, dit-on, aurait l'autorisation d'entrer dans le palais jour et nuit. Lui, il a le laissé passer absolu. Wu considère qu'elle doit bénéficier d'une pleine égalité de droits avec l'empereur. Il se trouve que Gao Zong est de santé fragile, qu'il est atteint par une maladie qui peu à peu le paralyse. Quand on sait l'extrême subtilité de certains poisons chinois, là encore, on est en droit de se poser une question, il commence par perdre la vue et puis petit à petit tous ses moyens et en 683, alors qu'il n'a que 50 ans, il meurt et dans son testament, il est noté que Wu doit rester en charge des affaires de l'État. Les deux fils aînés, je vous l'ai dit, ont disparu. C'est donc le docile Zong Zong qui va monter sur le trône de Chine. Inutile de vous dire que sa mère ne va en faire qu'une bouchée. Wu, plus que jamais, sait ce qu'elle veut désormais et ce qu'elle veut, c'est régner par elle-même. Or, la Chine des Tang et que l'on le veuille ou non, une société confucéenne patriarcale. Les femmes n'ont aucun titre à vouloir régner, bien entendu, elles ne peuvent pas devenir empereurs, c'est un titre réservé aux hommes. C'est un obstacle qui comme ça pourrait paraître infranchissable, mais vous aurez compris qu'il n'y a pas grand-chose d'infranchissable lorsqu'on est Wu Zetian. Elle a une idée, une idée imparable. Elle se dit que seuls les hommes peuvent être fils du ciel. C'est vrai, dans la religion taoïste, elle va faire appel au bouddhisme, elle va faire appel à la religion d'une grande partie du peuple pour essayer de faire un peu changer les choses. Nous sommes au cœur de l'histoire, au cœur du destin de cette femme empereur de Chine, Wu Zetian. Alors, on l'a vu depuis 14 heures, rien n'arrête cette femme dans sa course au pouvoir. Elle devient donc empereur, même si, à l'origine, la religion lui interdit. En tout cas, la religion traditionnelle de la Chine, mais là, le bouddhisme permet quelques arrangements, si vous voulez. Peu de lettrés sont capables de se retrouver dans la complexité des soutras, nous explique José Frèche, ce qui permet à des commentateurs peu scrupuleux de leur faire dire ce qu'ils veulent. L'intrépide Wu Zetian, ajoute-t-il, déniche facilement un exégète qui accepte de proclamer que, selon le soutra du nuage blanc, elle est une réincarnation du Bouddha Maitreya, sauveur du monde et Bouddha du futur, et qu'à ce titre, elle est toute désignée pour monter sur le trône impérial et elle ne va pas tarder. En 690, Wu se proclame non pas impératrice, mais bien empereur. Et elle prend le nom de Zetian à ce moment-là, ça veut dire conforme au ciel. Elle va aller jusqu'à instaurer une nouvelle dynastie, celle des Zou, dynastie où le pouvoir est exercé ou peut être transmis par les femmes. Vous imaginez, la révolution, elle va même nommer son propre père empereur. Mais comme le pauvre homme est mort depuis des années, elle le fait à titre posthume, bien sûr. Les lettrés confucéens haussent les épaules, secouent la natte, si je puis dire, et considèrent que tout ça n'est qu'une farce. Ils s'insurgent, d'ailleurs. Et plusieurs princes vont tenter un coup d'État pour essayer de renverser cette usurpatrice. Mais ils échouent. Et inutile de vous dire que les tentatives sont réprimées dans le sang. Pour échapper au groupe de pression influent à Chang'an et à toute l'aristocratie qui est très méfiante et qui se montre de plus en plus défiente même à son égard, Wu Zetian va déplacer la cour impériale à Luoyang. Elle fait construire un palais impérial incroyable, des palais, des temples, des pagodes. Elle fait édifier neuf immenses piliers de bronze qui vont désormais symboliser la puissance, la force de son pouvoir et un monumental Bouddha de 17 mètres de haut dont on dit que les traits du visage ressemblent étrangement à ceux de l'empereur ou de l'impératrice comme vous voudrez. Au palais, Wu paie des espions qui sont placés un petit peu partout pour la renseigner sur ce qu'il se passe et désormais, on peut dire qu'elle vit dans la méfiance, dans la terreur. Alors, elle dans la méfiance et autour d'elle, les gens vivent dans la terreur. C'est surtout ça. C'est comme ça que ça se passe. Wu Zetian encourage la délation. On voit la ville se hérisser littéralement d'urnes de bronze où les sujets sont invités à déposer des messages anonymes lorsqu'ils ont des dénonciations à effectuer. Alors, convenons néanmoins d'un aspect important et on va y venir dans un instant avec Bernard Brisé. C'est que si vous mettez à part l'atmosphère de terreur et le délire qui s'est emparé d'un certain nombre des milieux de cours, Wu Zetian se révèle somme toute une souveraine efficace. Elle a le sens de la politique, son esprit est toujours aussi vif et son intelligence fascinante. Elle va renouveler les élites, elle met en place toutes sortes de processus de recrutement de fonctionnaires très intelligents en fonction du mérite. Elle garantit au peuple le calme, la prospérité, elle baisse les impôts, elle améliore l'éducation, elle développe l'agriculture, elle améliore la condition des femmes en Chine puisque désormais elles auront par exemple comme les hommes droit à des funérailles publiques et on voit Wu Zetian développer le bouddhisme avec donc une efflorescence induite des arts, d'un nouveau type d'art on pourrait dire. En vieillissant néanmoins, les traits un peu pénibles de son caractère n'ont pas tendance à s'améliorer. C'est le moins qu'on puisse dire, ça s'accentue plutôt. D'abord, le sexe devient pour elle une sorte de refuge malsain, elle prend constamment des aphrodisiaques et les Chinois sont doués pour ce... et elle prend des amants de plus en plus jeunes et parmi ses amants il y a notamment deux frères, deux ravissants et faibles de gigolos si j'ose le terme qui vont s'amuser nous dit Bernard Brisé à corrompre la cour avec un cynisme sans vergogne buvant, jouant, bafouant toutes les conventions morales. Ça passe très mal tout ça bien entendu. Alors elle n'a pas perdu tout à fait sa beauté avec les ans Wu Zetian. On dit que ses sourcils quand même s'épaississent et qu'à cause des aphrodisiaques qu'elle prend elle a même de nouvelles dents qui lui poussent ce qui signifie que certaines ont quand même disparu. En l'an 705 elle a près de 80 ans quand retentit à la cour un scandale lié aux deux jeunes gens qui ont été un peu trop loin cette fois. Elle est obligée d'abdiquer. Wu Zetian se retire à ce moment-là dans son palais de Shang-Yang c'est là qu'elle va s'éteindre quelques semaines plus tard. Elle s'éteint assez calmement assez doucement si je puis dire. le visage de plus en plus blanc les mains toujours aussi rouges. Bonjour Bernard Brisé. Bonjour Frate Ferrand. Nous avons choisi parmi toute une galerie de portraits impériaux que vous nous livrez j'ai choisi. Nous avons avec Mathilde Hirsch choisi le portrait de la femme la plus incroyable qui soit incroyable par sa dureté par sa violence mais aussi par son intelligence et par l'éclat de son règne. Drôle de phénomène cette Wu Zetian. Effectivement dans mon livre là c'est sur les 30 empereurs qui ont fait la Chine. Bien et elle c'est le chapitre numéro 10 pour moi. Donc nous sommes vraiment avec Wu Zetian au cœur de l'histoire parce que sous la dynastie des Tang comme vous l'avez bien rappelé qui est la plus prestigieuse sans doute vous interrogez tout le monde dans la rue c'est l'apogée de la Chine on peut dire entre le 7ème et le 10ème siècle et Wu Zetian vous avez parfaitement résumé sa carrière et sa réussite mais elle a tout de même quelque chose d'extraordinaire c'est que les historiens bien sûr soulignent sa cruauté mais en même temps ils ne la condamnent pas pourquoi ? parce que ça a été une impératrice une excellente impératrice ou empereur si vous voulez très douée qui sous son règne va privilégier toutes sortes de réformes administratives culturelles aussi la population ça c'est un signe la population s'est grandement accrue tout le monde est content les paysans sont contents elle a supprimé le service militaire elle s'est occupée énormément des femmes c'est vraiment c'est la première féministe que l'on rencontre vous disiez qu'elle était bouddhiste par opportunisme probablement par conviction on peut imaginer que l'extraordinaire efflorescence du bouddhisme que l'on observe sous son règne n'est pas tout à fait un hasard c'est que ça correspondait au temps aussi et à l'époque le bouddhisme était mûr pour la Chine elle épouse les tendances de son temps en ce sens elle est très habile mais alors le paradoxe comme je vous le disais c'est que les historiens ils sont un peu perplexes devant ce destin parce que ils aimeraient bien l'accuser de tous les maux c'est une catastrophe genre Marocetong mais pas du tout ils sont un peu paralysés parce que ça a été une bonne gouvernance et ce gouvernement de Boudetian finalement peut-être alors pardon je vais faire un parallèle un peu délicat peut-être un peu hardi mais on peut comparer au règne du seul pharaon femme de l'histoire de l'Egypte qui était Hachepsut sous la XVIIIe dynastie XVe siècle avant notre ère qui de même avait usurpé si l'on peut dire le pouvoir alors strictement réservé aux hommes mais en a profité pour faire pour rendre l'Egypte très prospère finalement ce sont des règnes très rares très exceptionnels mais qui sont des règnes brillants et Boudetian a été brillante elle était aussi sauvage qu'on le dit ou est-ce que les chroniqueurs ont noirci sali sa mémoire après coup c'est possible aussi on ne sait jamais nous connaissons l'histoire de la Chine par des scribes des historiens qui étaient confucéens et pour eux c'était le scandale c'était l'abomination le scandale absolu d'avoir une femme à la tête de la Chine et ils ne voulaient rien lui laisser passer mais là quand même ils sont un peu désarmés parce que encore une fois sous son règne le pays s'est bien porté c'est l'apogé des Tangs ça nous rappelle ça aussi une émission assez récente une émission que nous avons faite la semaine dernière sur l'impératrice Théodora de Byzance qui pour des raisons religieuses est détestée par ceux qui vont écrire son histoire et qui l'accuse de quoi ? de cruauté et de nymphomanie vous voyez qu'il y a quand même des constantes dans l'histoire humaine nous sommes au coeur de l'histoire de la Chine jusqu'à 15h sur Europe 1 vous nous faites découvrir Franck Ferrand grâce à votre invité la seule femme empereur de Chine nous sommes au 7ème siècle cette femme s'appelle Wu Zetian et nous apprenons à la connaître à découvrir sa vie son entourage son parcours grâce à Bernard Brisé votre invité les journalistes historiens et auteurs des 30 empereurs qui ont fait la Chine parue chez Perrin Wu Zetian a donc été la seule à se parer de tous les insignes du pouvoir impérial elle est empereur en plein si j'ose dire c'est un cas unique dans toute l'histoire de la Chine on n'a aucun autre exemple Bernard Brisé il y a un autre exemple vous le connaissez tous c'est Tzuï 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 n'était pas elle n'était pas mais derrière le rideau voilà c'est ça elle mettait des empereurs vraiment sans personnalité son fils d'abord et son neveu ensuite et c'est elle qui gouvernait derrière le rideau c'est à dire que l'empereur était assis sur son trône puis il y avait un rideau puis derrière elle entendait tout etc. et c'est elle qui il y avait quand même un simulacre d'empereur pour servir ses dessins alors que là il n'y a plus du tout d'intermédiaire cette Wu Zetian elle dirige personnellement l'empire qui n'était pas encore l'immense Chine que nous connaissons d'ailleurs l'empire des Tang n'a pas encore tout à fait c'était une Chine réunifiée dans toute sa partie méridionale et occidentale notamment en fait c'est ça non elle si vous n'en avez pas parlé mais c'est vrai elle a étendu le territoire de la Chine en conquérant presque en allié avec le Tibet le Xinjiang c'est à dire maintenant tout l'ouest de la Chine et elle est la première à être installée la Chinoise en Corée alors que les précédents empereurs avaient échoué à s'installer en Corée c'était une grande conquérante en même temps ça on l'oublie un petit peu c'est très important de le dire et donc sur le plan territorial elle a agrandi la Chine et la Chine sous les Tang a atteint sa plus grande surface à ce moment là avec elle et ensuite ça aura plutôt tendance à se restreindre alors quand je lis le bandeau de votre ouvrage évidemment il y a des noms très célèbres ceux-y vous venez de le dire Sun Yat-sen Shang-kei-shek Mao Zedong Deng Xiaoping etc mais il y a des noms nettement moins connus quand on lit Yongle Song Taizu Li Shimin Liu Bang ou Qin Shi Wang Di pour des français pour 99% des français ça ne dit tout simplement rien or ce sont des personnalités très importantes et que dont les chinois apprennent encore l'histoire aujourd'hui ? les chinois ils connaissent leur histoire et leur géographie malgré la longue période communiste où on voulait supprimer cette histoire mais elle est vivante elle est choisie non mais les noms que vous citez Chichi Wang Di il est bien connu maintenant c'est le premier empereur parce que c'est l'armée enterrée de Xi'an alors tous les touristes qui vont en Chine c'est à dire ces espèces de statues de terre cuite qui font 6 000 voilà il y a des milliers 6 000 statues de 6 000 guerriers guerriers et ça Chichi Wang Di les autres effectivement Liu Bang c'est le qu'est-ce qu'on sait d'un homme comme Qin Shi Wang Di par exemple justement qu'est-ce qu'on peut dire de lui de façon certaine parce qu'on remonte à des périodes qui sont évidemment très anciennes c'est 220-200 avant Jésus-Christ c'est lui qui a unifié la Chine donc c'est le premier empereur vraiment c'est lui qui a unifié la Chine mais tout comme Uzétian il avait il était d'une cruauté sensée lui aussi et paranoïaque et sa dynastie qui devait durer 10 000 ans après lui s'est éteinte parce que c'était un tyran et le peuple n'en voulait plus donc ça c'est Chichi Wang Di les autres pour revenir à l'époque Tang qui est quand même comme vous le dites l'apogée de la Chine il y a Li Ximine par exemple un grand empereur là pour le coup qui est alors Li Ximine mais vous avez raison de souligner les français ignorent totalement l'histoire de la Chine et c'est très dommage parce que c'est passionnant moi je me suis dit que les 30 empereurs on pourrait écrire un roman mais c'est c'est pas la peine de romancer tout est dedans c'est vraiment vraiment et Li Ximine est le fondateur des Tang en général les fondateurs de dynasties sont des gens assez extraordinaires Yongle parce que c'est le fondateur de la cité interdite mais les deux grands empereurs qui émergent c'est ceux des empereurs Manchu du 18ème siècle fin 17ème pour Kangxi et Qianlong et bien sûr l'impératrice Cixi à la fin du 19ème siècle que nous appelons nous bêtement Tzu mais vous dites Cixi sa dernière biographie a repris en tout cas cet appel c'est-à-dire que le public la connaît mieux sous le nom de Cixi mais Cixi c'est en Pinyin c'est ça alors parmi les femmes assez extraordinaires parce que là nous avons vu la seule femme empereur si l'on peut dire mais parmi les femmes extraordinaires il y a cette cette favorite qui s'appelait Yang Guifei et alors là on est à l'époque Tang toujours un petit peu plus tard au sommet à l'apogée d'ailleurs de cette civilisation sous le règne de l'empereur Xuanzong et vous nous racontez là aussi cette période et ce règne alors là vous me faites plaisir en parlant de Yang Guifei parce que le chapitre qui suit c'est sur donc le fils de Ruizong et qui aura pour concubine Yang Guifei alors Yang Guifei c'est une courtisane elle était elle aussi tout à fait belle comme il n'est pas permis et surtout elle adorait rire elle adorait s'amuser et c'était une compagne absolument on ne pouvait pas s'ennuyer une seconde avec elle et elle était belle comme il n'est pas permis et elle aimait les arts elle aimait les spectacles etc et ça s'est terriblement mal terminé elle est alors là vous disiez qu'il y avait des tas beaucoup de films consacrés à Wu Zetian Wang Guifei alors là toutes les pièces de théâtre tous les cinémas vous savez si vous regardez CCTV il y a c'est la chaîne la chaîne chinoise c'est la chaîne chinoise tous les jours il y a des feuilletons sur les différents empereurs et Wang Guifei c'est le numéro la star absolue alors ça s'est mal terminé parce qu'elle avait elle a distrait tellement l'empereur qu'il y a eu une révolte menée par un des généraux favoris de l'empereur et qui s'appelle Han Lushan et qui a complètement détruit l'empire des Tang qui n'a jamais pu se redresser et a signalé que les descendants de Wu Zetian ils ont continué à régner jusqu'à la fin des Tang donc elle a eu une postérité c'est à dire qu'en fait tout ne s'arrête pas avec elle loin de là elle a fondé une dynastie on va dire encore 200 ans après encore les successeurs les héritiers donc son sang coule encore jusqu'à la fin des Tang alors on pourrait évoquer bien d'autres bien d'autres empereurs Yongle notamment grand empereur c'est un peu le Yongle moi si on me demandait qu'elle était parmi les grands empereurs Yongle se détache mais surtout parce que il a fondé la cité interdite pourquoi est-ce qu'il a fondé d'abord Pékin la capitale c'était Sian Changshan et Sian et il s'est le péril venait du nord des peuplades et il s'est dit il faut aller là-bas pour défendre c'est comme si face aux invasions germaniques la France avait choisi comme capitale Strasbourg pour être plus proche pour mieux se défendre et non pas Paris si vous voulez donc c'est un hasard de l'histoire que Pékin soit devenue la capitale et c'est très étonnant on est au 14ème siècle là absolument et la cité interdite au 15ème la cité interdite a été inaugurée en 1420 et les chinois se préparent dès maintenant à célébrer bientôt et bien entendu ça va être bientôt le 6ème centenaire de la cité interdite on aurait pu parler aussi évidemment du Louis XIV du Louis XIV chinois Kangxi nous lui avons déjà consacré une émission si vous êtes d'accord nous allons dire quelques mots d'empereur nettement plus moderne dans un instant nous sommes au coeur de l'histoire des empereurs de Chine grâce à votre invité Franck Ferrand Bernard Brisé il est journaliste historien il est l'auteur des 30 empereurs qui ont fait la Chine un livre paru chez Perrin alors depuis 14h nous avons découvert la seule femme empereur de Chine Wu Zetian mais il y a beaucoup d'autres grandes personnalités dans ce livre évidemment et alors ça fait réagir nos auditeurs vous avez vu notamment cette dynastie Tang qui n'est pas célèbre seulement par la splendeur de ces céramiques et de ces sculptures équestres Christophe nous parle de la série policière des enquêtes du juge-ti bien entendu du célèbre Van Gullik le juge-ti ressuscité et repris par Frédéric Lenormand qui nous a écrit d'ailleurs pendant cette émission et puis Alexandre vient de poster un message également sur la page Facebook au cœur de l'histoire il nous dit il y a un peu de Turandot en elle est-ce que Puccini a pensé à elle pour écrire un opéra posthume est-ce que Turandot s'inspire de Wu Zetian un petit peu d'une certaine manière pourquoi pas en tout cas le côté mangeuse d'homme pour la cruauté envers ses amants effectivement alors je voulais qu'on dise un mot parce que vous ne vous arrêtez pas aux empereurs au sens propre vous allez au-delà du règne de la fameuse Sixi et vous parlez des grands chefs du 20ème siècle que ce soit Sun Yat-sen ou Mao Zetong c'est quand même ou Chiang Kai-shek bien entendu j'ai eu la chance moi de très bien connaître quelqu'un qui avait vécu un peu à la cour de Chiang Kai-shek et qui disait que les grandes traditions impériales dans le Yunnan les grandes traditions impériales étaient maintenues chez Chiang Kai-shek ça s'est maintenu jusqu'à la révolution communiste de 1949 finalement oui et même après à Taïwan mais pour revenir faire un petit retour en arrière vous avez cité le nom de Kangxi pour moi si vous me demandez parmi tous mes 30 empereurs quel est mon préféré je me suis parfois posé la question c'est Kangxi mais enfin vous en avez déjà parlé enfin j'invite le lecteur à lire le château de Versailles lui avait consacré une exposition plus exactement une exposition sur les échanges entre l'Orient et l'Occident entre la France et la Chine au temps de Louis XIV Kangxi était l'exact contemporain de Louis XIV et de Pierre Legrand alors je parlais donc de Shang-Kaï-Tchèque de Sun Yat-Tsen etc est-ce qu'il y a chez ces dirigeants modernes un certain nombre des traits que l'on pouvait constater chez les anciens empereurs de Chine est-ce qu'il y a un héritage du passé si je puis dire ou un exemple qui aurait pu se perpétuer alors les cinq empereurs dont vous avez cité empereurs entre guillemets empereurs entre guillemets ce sont les présidents de la république et les chinois ils n'aiment pas tellement qu'on mélange les empereurs et les présidents de la république mais en même temps tous les journaux en ce moment parlent du nouvel empereur chinois de la même manière que Poutine et le nouveau Tsar etc dans le cas de Poutine c'est assez spectaculaire peut-être un tout petit peu moins vrai justement en Chine il y a une rupture qui a été foncière et fondamentale Mao Zedong se considérait-il comme l'héritier des empereurs de Chine d'après vous ? tout à fait alors ils ont tous hérité de l'empereur mais surtout Mao Zedong et Xi Jinping actuellement il marche dans les pas de Mao Zedong il restaure le culte de la personnalité tous mes amis tous les gens que je fréquente que je rencontre des chinois et même français disent qu'en Chine la vis est serrée de plus en plus et Deng Xiaoping avait institué une règle pour éviter que ça se reproduise le règne de Mao Zedong deux fois cinq ans bon et ça a volu en éclats là tout à fait récemment depuis un mois avec Xi Jinping qu'on peut considérer qu'il est un empereur à vie c'est-à-dire que sauf événements extraordinaires nous n'avons pas fini de le voir et il mourra au pouvoir où il cèdera la main de sa propre volonté merci beaucoup Bernard Briset les 30 empereurs qui ont fait la Chine c'est publié chez Perrin Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et c'est un véritable voyage que vous nous proposez depuis 14 heures sur Europe 1 Franck Ferrand nous avons fait un voyage dans le temps à la découverte de ces empereurs qui ont marqué l'histoire de Chine nous allons aller sur place maintenant avec Lorena Martin et oui alors nous étions effectivement avec Wu Zetian à Luoyang dans la cité bouddhiste de Luoyang dans la province du Henan et c'est à une dizaine de kilomètres au sud que vous nous emmenez Lorena visiter un site extraordinaire ce sont les grottes de Longmen qui sont donc si on se dirige vers l'extérieur de Luoyang ce sont des grottes qui signifient grotte de la porte du dragon et depuis 2000 ces grottes ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est un ensemble assez spectaculaire de grottes dédiées au bouddhisme c'est le plus grand et le plus impressionnant ensemble d'oeuvres d'art chinoise des dynasties Wei et Tang et pendant 6 siècles à partir du 5ème siècle différents artistes ont offert un nombre assez incroyable de statues plus ou moins grandes de Bouddhas et de ces bodhisattvas et les statues ont été sculptées à même la roche dans les grottes et sur la falaise qui surplombent cette rivière ce sont les incarnations du Bouddha exactement et les grottes s'étendent du nord au sud sur un kilomètre le long de la rivière il y a toute une balade à faire et il y a un périple à suivre ça fait quoi ? un kilomètre de long ? oui un kilomètre de long et ce sont près de 2000 grottes et niches qui accueillent environ 100 000 statues de Bouddha près de 3000 stèles et inscriptions et les statues mesurent entre 2,5 centimètres toute petite jusqu'à 17 mètres de hauteur on en parlait tout à l'heure du Bouddha géant exactement et ce Bouddha géant notamment qui ressemble en fait qui aurait le visage de Wu Zetian dont vous parlez tout à l'heure mais alors c'est elle qui a fait creuser cette première grotte c'est Wu Zetian qui fait creuser dans le défilé de Longmen cette grotte du temple du culte des ancêtres Feng Shianshi pour accroître son aura en réalité et donc là c'est là qu'il y a le Bouddha qui fait 17 mètres de haut la plus grande de tout ce défilé il y a aussi la grotte des 10 000 Bouddhas qui en fait en abrite 15 000 au centre vous avez une statue principale qui est en Bouddha de 4 mètres de hauteur et qui trône sur un piédestal en forme de lotus à 8 pétales derrière lequel se trouve un bas-relief qui représente à lui-même 54 Bouddhas assis sur des feuilles de lotus pour ceux qui n'avaient pas encore l'intention de partir pour la Chine ça y est à mon avis c'est fait merci Lorena Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui c'est un retour aux origines qui va concerner je pense tous nos auditeurs parce que nous en avons tous eu une entre nos mains un jour la bande dessinée Franck ça vient d'où la bande dessinée ? Le vieillard comme on dit avec ses phylactères ça ça n'apparaît entre parenthèses qu'en 1896 dans un travail dans une bande dessinée de l'américain Richard Oudcourt qui s'appelle The Yellow Kid celui qui en est le fondateur si l'on peut dire c'est Rodolphe alors on pourrait parler de toutes les bandes dessinées du passé je vais vous faire grâce de la trappisserie de Bayeux mais la bande dessinée en tant que telle le père de la bande dessinée c'est Rodolphe Tupfer qui était suisse un écrivain suisse qui faisait de la politique etc et dans sa préface à l'histoire de M. Jabot avec des planches de 3 à 4 dessins qui sont juxtaposées et complétées de légendes à l'époque il n'y a pas encore de phylactères il n'y a pas de bulles les bulles c'est de 1896 là on est en 1827 mais il dit ce petit livre est d'une nature mixte il se compose de dessins autographiés au trait chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte vous voyez qu'en effet c'est quasiment la définition alors en 1905 Bécassine va apparaître dans le magazine pour fillettes la semaine de Suzette et puis 3 ans plus tard ce sera le succès des pieds nickelés avec Louis Forton etc là on peut dire à partir de là que la bande dessinée telle que nous la connaissons est née au cœur de l'histoire sur Europe 1 à partir de là Sous-titrage ST' 501